Le président américain Barack Obama et le président cubain Raoul Castro ont annoncé qu'ils allaient commencer la normalisation de relations entre les deux pays dans un accord négocié par le pape François. Je m'appelle Schneid McLaughlin et c'est les revues de presse de vendredi. Cet accord ne sera pas une simple action de l'ouverture d'une ambassade américaine à la Havane, mais cela va également lever certaines restrictions qui limitaient les déplacements et le commerce et interdisaient aux amateurs de cigares d'importer légalement des cigares cubains sur le sol américain. Obama et Castro ont fait des annonces simultanées à Washington et à la Havane pour décrire la réconciliation. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont en train de changer les relations avec le peuple de Cuba. Ni le peuple américain ni le peuple cubain ne sont bien servis par une politique rigide qui est enracinée dans les événements qui ont eu lieu avant que la plupart d'entre nous soient nés. À la Havane, le président cubain Raúl Castro a déclaré « Les progrès réalisés dans nos échanges prouvent qu'il est possible de trouver des solutions à de nombreux problèmes. Nous devons apprendre l'art de vivre ensemble avec nos différences d'une manière civilisée. » La décision de Cuba a également été enracinée dans les réalités économiques. Les entreprises américaines seront désormais autorisées à exporter à Cuba des équipements de télécommunication, des produits agricoles, des fournitures et matériaux de construction pour les petites entreprises. En plus de cela, les institutions financières américaines seront autorisées à ouvrir des comptes dans des banques cubaines. Cuba a également accepté de permettre un meilleur accès Internet pour ses citoyens et des télécommunications plus faciles avec les États-Unis. Les États-Unis et Cuba vont commencer une série de visites de haut niveau entre le gouvernement, comme ils engagent une normalisation de relations par une visite à la Havane en janvier d'un secrétaire d'État adjoint pour les négociations sur la politique de migration. Ces changements suivent une participation privée rare du pape François, le premier pape latino-américain de l'Église catholique. Il y a eu des réunions secrètes entre les délégations cubaines et américaines au Vatican et au Canada et une conversation téléphonique extraordinaire entre Obama et Castro qui a duré plus de 45 minutes. Les États-Unis et Cuba vont commencer une série de visites entre le gouvernement, comme ils engagent une normalisation de relations par une visite à la Havane en janvier. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de YouCascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Pour le moment, au revoir.